Le Covid va encore muter, on va encore se faire défoncer, heureusement il y a encore le JT, bel ami GLG ! Oui, bonjour ! Bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite de bienvenue pour ce petit JT du geek du 9 juillet 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accord, on se donne rendez-vous deux fois par semaine pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, et des revues à venir, by GSG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale écasse à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, vous pouvez m'offrir des cafés. En fonction du nombre de cafés, on a le nombre d'émissions du mois prochain pour l'instant, on n'a pas encore atteint le premier palier pour avoir au moins une émission par semaine, mais on ne désespère pas. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Stéphane Journa, Stéphane Journa, Stéphane Journa, qu'est-ce qui s'est passé ? Stéphane Journa, mais j'ai vu marquer jaune d'oeuf tout à l'heure, Stéphane Journa, Smile Me You, Luc Barla, oulala, mais il y a eu plein de nouveaux tipeurs, et qu'il s'est passé quoi là depuis tout à l'heure ? Je regarde, attends, mais je n'ai pas ça tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? À moins que ça soit Tipeee qui nous fasse une petite plaisanterie, mais enfin bon, après, dans tous les cas, bah non, c'est pas ça, ouais, non, c'est pas ça, les derniers c'est jaune d'oeuf, Johan, Judas et Soul. Il s'est passé quoi là chez Tipeee ? Tu peux voir si je rafraîchis un peu ? Je vais mettre comme ça, tac, la vignette, on va remettre comme ça, bon voilà. Donc merci à nos derniers tipeurs qui sont jaune d'oeuf, Johan, Judas et Soul, je ne sais pas ce qu'ils font de Tipeee. Il y a eu un... non, bah écoute, pourquoi pas ? Bah écoute, Stéphane, voilà, c'est toi qui es à l'honneur alors que tu n'as rien demandé. Merci à nos 46 tipeurs, également merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir. Encore une fois, c'est votre petit moyen à vous dire merci, vous regardez l'émission à chaque fois, vous dites, bon, ça vaut au moins bien un petit pouce en l'air, son histoire, voilà. Et merci également à tous ceux qui sont abonnés ou restez abonnés à GLG Vidéo, ça fait plaisir. Bienvenue dans la familia. Bon, allez, euh, ne perdons pas de temps, ne perdons pas plus de temps, plutôt ça. Bon, legui.tv, ma vie, mon oeuvre, mes vidéos, toute ma youtubographie, bien évidemment, où vous retrouverez toutes mes vidéos, je ne mets plus que mes vidéos maintenant, parce que c'est comme ça, voilà, ça permet, de toute façon, personne ne jouait le jeu et tout, donc de toute façon, moi, je ne mets que moi. Moi, 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 et moi. Moi, moi. Il y a une chanson comme ça, non ? Moi, moi, mon toit, moi, moi, mon toit, moi, c'était pas celle-là. Toi, toi, non, c'est toi, toi, mon toit. Oui, c'était bien aussi, bon. Donc, la dernière vidéo, bien évidemment, la vidéo de comment débrider ton Netflix, la vidéo qui a eu un très bon taux de rétention, étonnamment. Beaucoup l'ont regardé, l'ont regardé jusqu'au bout, parce que c'est des vraies astuces. C'est pas des astuces où il faut obligatoirement payer pour l'avoir, après, il faut payer, oui, il faut payer Netflix, bon, 3 euros, il faut payer IVC, 3,90 euros, enfin bon, pour 4 balles, vous avez quand même beaucoup plus qu'avant, donc, et ça fonctionne pour de vrai. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont cliqué, et ça fait plaisir. Skyphone, un peu en stand-by, en mode été pour le moment et tout. Alors, bon, je vous cache pas que les codes promos, AliExpress, la taxe en Europe et tout, tout ça, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que, bah, évidemment, ça change complètement la donne. Tous ceux qui achetaient des petits produits sur AliExpress, parce que c'était vraiment pas cher et il n'y avait pas de frais de port, bah, maintenant, en plus, ça devient, avec la taxe et tout, ça devient beaucoup moins intéressant, et, bah, on voit, déjà, il y a l'été, genre, vous n'avez plus envie d'acheter, ce qui paraît un peu normal, et ensuite, il y a ça où c'est vraiment un frein. Donc, toutes les boutiques en ligne vont se prendre une méga grosse claque. Ce qui est un peu le problème aussi, c'est, alors, on en a parlé déjà discrètement, que je, peut-être, relancerai la marque Skyphone l'année prochaine et tout, donc, il faut voir avec mes collaborateurs partenaires là-bas en Chine. Mais, encore une fois, ça change, encore une fois, la donne, parce qu'on ne peut plus vraiment les envoyer depuis l'Asie, comme on voulait faire avant. C'est que, maintenant, il y a la taxe, il faudrait les envoyer en Europe, il faudrait les envoyer à Amazon et tout. Enfin, voilà, le coût du risque est quand même beaucoup plus élevé. Donc, les codes promo ont pris une claque avec l'été et la taxe et tout, donc, le business va encore changer. Et on le voit, de toute façon, on le voit avec les live Aliexpress qui ont complètement disparu, voilà. Donc, il va falloir vraiment que les Chinois aussi s'adaptent. Et, encore une fois, le grand gagnant de cette histoire, ça va être encore Amazon. Là, vouloir absolument niquer tout le monde, les mecs, le grand gagnant, ça va être Amazon, puisque tout le monde va envoyer à Amazon pour que ça soit en Europe directement. Donc, là, ils paieront la taxe directement, eux. Et donc, du coup, c'est Amazon qui enverra les produits depuis l'Europe et tout. Donc, vous, ça sera mieux, vous commanderez sur Amazon. Mais le grand gagnant, ça sera, encore une fois, Amazon qui va s'en mettre plein les magouilles. On en a plein les fouilles, voilà. Donc, deux astuces pour débrider la vidéo Netflix avec IBC VPN et payer moins cher. La vidéo qui a très bien marché. Je pense qu'elle va marcher sur la longue train parce que ce n'est pas trop putaclic. Enfin, c'est un peu, mais ça fonctionne vraiment. Ça marche. Mon abonnement est toujours valide, je crois. Quand je clique ici, voilà, l'abonnement, toujours 30 jours, vous voyez. Il est toujours actif puisque quand je clique des fois sur le truc Netflix, ça ouvre Netflix automatiquement sur mon ordinateur et tout. Donc, ça fait plaisir, bien évidemment. Bon, on parlera également du news. Alors, on a pas mal discuté avec Nico concernant cette news, le Redmi Note 10 5G. Ben, le Redmi Note 10 T 5G. Il m'a dit, oui, mais bon, en fait, si c'est pour finir l'article, pour dire qu'en fait, ces phones-là, déjà, ils ont changé de nom, il me dit, c'est nul. Je lui dis, oui, mais en même temps, personne ne le sait. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, le Redmi Note 10 était... Alors, le Redmi Note 10 était déjà sorti en Asie, d'accord, avec des variantes Redmi Note 10, 10S et 10 Pro. Et 10 Pro Max, d'accord, en Inde, en Asie, etc., etc. En Europe, il y avait une variante 5G qui s'appelait la Redmi Note 10 5G. Ok, donc là, ça permettait d'avoir le même téléphone, mais avec la version 5G. Version qui n'était pas disponible en Inde et en Asie. Cette version 5G. Donc, du coup, au lieu de nous rebadger un Redmi Note 10 5G, eh bien, ils l'ont appelé Redmi Note 10 T 5G. Pourquoi ? Ne demandez pas pourquoi. C'est donc, du coup, exactement le même, mais ils ont changé le nom. Alors, c'est intéressant pour le référencement, puisque ça permet à ceux qui n'entendront pas ce téléphone-là de dire, mais c'est quoi ? Il y a un nouveau téléphone ! Une version T, on aurait l'impression que ça va être encore mieux que l'autre et tout. Alors que, bon, cette version existe déjà en Europe sous la version Redmi Note 10 5G et qu'ils mettent un T en plus. C'est simplement pour l'Inde, l'Asie et des marchés comme ça où il y aura la lettre T en plus. On parle de la Russie et tout. Voilà. Pour dire qu'il y a une version 5G. Oui, c'est compliqué, hein ! C'est un vrai métier, hein ! De retenir tous les noms de 8 téléphones. Enfin, moi, j'ai complètement lâché le morceau parce que c'est ingérable. Alors après, soit vous êtes absolument Xiaomi et donc, du coup, vous connaissez absolument toute la gamme Redmi Note parce que vous en avez un et que vous êtes à fond dedans. Mais après, se rappeler tous les noms et toutes les variantes de toutes les marques, aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. Papa, il a passé de ram et de robe à l'intérieur et j'ai pas de... J'ai bien trouvé un slot micro SD quelque part, mais j'irai pas... J'irai pas mettre une carte dans la fente. Ça ne marche pas. C'est pas compatible. C'est pas compatible HC. Haute compression, voilà. Bon, le Redmi, le Realme... Sur ses plaisanteries... La petite. La petite, ça va. Après, la SD, ça va. La Compact Flash ? Alors, un SSD de 2,5. Non, mais là, oui. On verra dans la vidéo de Dougie. Il faut croire en soi, mais quand même. Il y a des limites. Bon, Realme GT Master Edition, le tweet qui font... C'est pour bientôt. Donc là, bon, ben voilà, on a déjà... Alors, on n'a pas vraiment le design. On a des mock-up, certainement, de ce que sera un petit peu le design. Alors, notre designer japonais, à mon avis, ça sent, ça sent... Je peux dire que ça sent la merde. C'est vrai, les fans de Rémi vont dire non, mais vous traitez quoi que moi. Ça sent que le mec japonais, en fait, il va rien changer. Il va juste changer le design des coques. Il va nous sortir le même téléphone et il va nous faire des coques, un peu ce qu'ils appellent les coques environnement inconscient. Une avec oignon, une avec garlic, une concrète, une red brick et peut-être une autre encore un peu écolo et tout, voilà. Donc, simplement, moi, je pense que c'est ça qui va prendre son chèque. Il va nous sortir des coques avec des designs un peu particulières et tout qui va vous facturer, bien évidemment, bien cher. Alors qu'après, bon, en Chine, on trouvera des coques qu'on pourra clipser. Alors, ça sera beaucoup moins joli que le truc intégré comme ça. Mais souvent, après, quand les téléphones marchent bien, on trouve aussi les autocollants. On trouve aussi les stickers qu'on peut mettre d'or par-dessus. Alors, ça ne fait pas pareil, pareil. On est d'accord. Comme encore une fois, un wrap, ce n'est pas aussi bien qu'une peinture, mais c'est bien déjà, tu vois. Donc, du coup, je sens que la blague, ça va être exactement le même. Ils vont l'upgrader un petit peu et ils vont nous mettre une finition, comment ils l'appellent ? Environnement inconscient. Je ne sais pas combien les mecs qui facturent pour ça, mais bon, en même temps, voilà, en même temps, tout le monde dit, ouais, il fallait trouver l'idée. Le mec, il dit, attends, je vais vous faire un truc environnement inconscient. C'est-à-dire, on va vous mettre de l'écologique et de l'environnement comme ça sans que les gens s'en rendent compte dans une couleur, dans une nuance, dans un dégradé, dans un filigrame à l'arrière d'une coque qui augmentera cette sensation et tout. Oui, mais je suis un escroc aussi, je parle bien. Donc, à voir et tout. Bon, le téléphone a déjà été, il y a déjà un téléphone qui a été aperçu sur Tina, donc on pense que c'est bien évidemment le Redmi. Un écran AMOLED de 6,55 pouces, pas bien mieux que le mien, donc non. Caméra frontale 32, pas mal, 5,870, c'est pas mal, jusqu'à 12, plus 256, pourquoi pas, batterie 4,500, charge 65 watts, caméra, 16, plus 5, plus 2, il n'y a pas trois patins canards à la quai, cette histoire, mais voilà, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, il faudra attendre de voir le téléphone. Le seul truc qui est sûr, c'est l'environnement inconscient. Mais j'y crois, j'y crois. En fait, le truc, c'est qu'il a déjà, monsieur Naoto Fukasawa, a déjà en fait rebadgé, enfin relooké des éditions, en fait, de chez Realme, qui étaient exactement les mêmes, avec un design un peu différent, enfin, une couleur, on va dire, on peut parler de couleurs différentes, parce que le design est exactement le même, mais une couleur, et un environnement inconscient, bien évidemment. Voilà. Je ne sais pas combien les mecs qui facturent pour ça, mais bravo, bravo. Écoute, chacun son créneau, et moi je vis des reviews, et de mes conneries, il y en a qui vivent de trucs, voilà, chacun vit de son truc, mais bravo. Je félicite, je félicite ce travail. Bon, on parlera du Snapdragon 895, qui pourrait être prêt au mois de décembre, donc du coup, le Xiaomi Mi 12 aussi. Et Félicie, aussi, bien évidemment. Donc du coup, on parle du Snapdragon, qui pourrait être prêt un mois et demi avant ce qui était prévu, c'est-à-dire que le téléphone devait être prêt, j'en pleure, putain, le téléphone devait être prêt au mois de janvier, et donc du coup, s'il est prêt un mois et demi avant, il sera prêt, donc du coup, au mois de décembre, fin novembre, début décembre, le processeur devrait être prêt, donc il devrait être annoncé et présenté. Souvent, quand maintenant, quand ils ont des gros partenariats comme ça, ils essaient de s'associer avec des marques en disant, on présente un nouveau processeur, et dans la foulée, la marque dit, on est aussi partenaire, on est les premiers à l'avoir, et donc du coup, regardez ce processeur, il est génial, et bien on va le voir dans un téléphone. C'est comme sortir un moteur et pas sortir de voiture. On a un nouveau moteur 800 chevaux. Ouais, et alors ? Ben, il fait 800 chevaux. Et ça donne quoi en vrai ? Ben, on n'a pas de voiture. Là au moins, ils auront un partenariat avec Xiaomi, donc du coup, ce qui voudrait dire que si Snapdragon présente son processeur au mois de décembre, forcément, Xiaomi dans la foulée, genre 2-3 jours après, ils vont dire, voilà notre téléphone, et nous sommes les premiers à avoir le Snapdragon 895. Je rappelle que le dernier, c'était le 888, éventuellement un 888+, qui est le même mais upgradé. Là, on aurait un 895, encore plus puissant, plus merveilleux, tout là, des chevaux en voiture, voilà, tu t'en serviras jamais de tout ça, mais les processeurs, ton smartphone est en train de devenir plus puissant que ton PC, mais voilà. Le truc, ce serait vraiment, je pense que dans un avenir proche, ce serait vraiment, oui, comme les fabricants le font plus en plus, ça veut dire qu'on puisse brancher une prise HDMI sur le truc là, un hub, il est où mon hub ? Il est où mon hub ? Je l'ai mis, je l'ai préparé, il est là-bas, attends, attends, reviens. Oui, parce que j'ai mis l'étagère ici, c'est quand même plus pratique, ça s'intègre en plus, voilà, ça va vous faire voir un peu joli, donc par exemple, on regarde, on met un hub comme ça au cul du téléphone, ça sera la représentation qu'un, t'as les prises USB, clavier, souris, lecteur de cartes, Ethernet, machin et tout, prise HDMI, et donc du coup, ton téléphone portable devient ton ordinateur, quasiment. C'est un bon dire, attends, quand on voit tous les Chromebooks et tous les ordinateurs portables de merde qui nous sortent, je veux dire, un bon téléphone, ça pourrait carrément faire l'affaire, on met un petit écran, clavier, souris et tout, et on retrouve son ordinateur, son Windows et on a un espèce de truc Android sur un écran et tout, l'avenir doit aller vers là, c'est obligatoire, avec le cloud, le cloud, pas cloud, l'autre, le cloud, avec les nuages, avec les nuages et tout, la pluie et tout, le temps, la boue, voilà. Donc voilà, donc c'est quand même une news qui est assez intéressante, ça veut dire qu'on pourrait voir arriver, alors soit le MI12, comme la news voudrait nous le laisser suggérer, mais attention, il y a notre challenger qui est on the way, c'est le Xiaomi Mi X4, qui devrait normalement arriver cet été, mais peut-être qu'il dira en fait cet été, nous aussi on a le 895, ou alors l'annoncer en disant, on sera les premiers à avoir le 895, et le processeur sortant au mois de décembre, il ferait les premières mises en vente. A voir, à voir, parce qu'on voit bien que les fabricants essaient vraiment de vous faire attendre, en disant, ah il est disponible, attendez un petit peu, et ça va être merveilleux. Bon, on parlera également du nouveau vélo Fido, le Fido X, un, je dirais un téléphone, un vélo, un vélo, oui, mais un vélo électrique, pliable, avec le petit code et tout à l'arrière, pour verrouiller le moteur électriquement, aucun câble, tout est intégré et tout dedans et tout, il est quand même juste magnifique ce vélo, bon, il vaut 1000 balles, en promo, sur Indiegogo, mais le vélo est quand même juste magnifique, juste compact, juste intégré et tout, c'est vraiment le vélo, alors je me dis, moi je veux bien, mais quand on voit en France, les mecs, comment ils flippent dès qu'ils ont un vélo, une moto, un scooter, pour ne pas se les faire voler, je me dis, putain, le genre de truc comme ça là, ils font un antivol qui est plus gros que le cadre du vélo, en plus, tu peux l'attacher où là, l'histoire, parce que du coup, si tu l'attaches à la roue, il démonte la roue, où il pique le vélo, au cadre, oui, il n'y a pas de cadre en U, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas un endroit où il y a un triangle, où on puisse passer un antivol sans te le faire voler, c'est pareil, si tu mets dans le pédalier, non, dans la roue, non, dans le... à voir, s'ils ont prévu un truc, parce que du coup, là, c'est vraiment le genre de truc, oui, mais bon, s'il n'y a rien pour l'attacher corps et âme, puis attacher la dame aussi, en même temps, tant qu'à faire, au vélo, c'est cadeau, bon, un vélo qui est très joli, encore une fois, qui est disponible sur Indiegogo, vous pouvez vous jeter sur les précommandes, ou pas, parce que bon, là, il n'est quand même pas donné donné, on continue dans les news, avec le Xiaomi Mi Pad 5, dont, bon, pour l'instant, on ne connaît pas grand chose, à part l'écran, qui est officiellement produit par TCL et tout, donc ça, c'est bien, mais on a déjà le cover, un cover officiel de la marque Xiaomi, qui annonce quand même deux choses, c'est que, un, il aura bien le module en haut à droite de la caméra, en haut à droite pour les caméras, un module qui est censé être le même module que le Xiaomi Mi 11, ce qui serait cohérent, puisque Xiaomi, en fait, pourrait simplement reprendre le module du Mi 11, et le mettre sur une tablette, les coups comme ça, je suis table là, recherche et développement au niveau des caméras, hop, c'est toujours ça, l'économiser. Bon, on y ressemblerait forcément, quand on voit un peu le cover, à mon avis, ça va être un iPad Pro, avec marqué Xiaomi dessus, comme d'hab, la bonne nouvelle, c'est que, un, déjà, on voit bien qu'il y a un stylet, donc pour ceux qui sont gros fans, c'est pas mal, et qu'apparemment, il y a un emplacement pour le stylet, ce qui est quand même plutôt pas mal aussi, par rapport au iPad, ou leur magnétique truc, non, je te cover par dessus, voilà, là, il y a un emplacement, et certainement, il y aurait même peut-être même la charge magnétique, c'est-à-dire qu'on le met dessus, et il se recharge. Un produit qui est sympa, pour l'instant, on parle d'un LCD de 10,95 pouces, produit par THL Washing, de 2,560 par 1,600, bon, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, si ce n'est que, apparemment, il pourrait y avoir plusieurs versions, en fonction de comment ils le sentent, c'est-à-dire, une version qui pourrait être que Wi-Fi, et une version qui pourrait être Wi-Fi 5G, ce qui en ferait un peu la première tablette 5G, soit de la marque, soit du monde, je ne sais pas comment ça se passe, oh, 16 dollars, ils ont payé la taxe, machin, euh, merci beaucoup, Cinco, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié, bon, ça pourrait être la première tablette, avec de la 5G et tout dessus, donc, forcément, on parle soit d'un 870, ou, on a pas mal de procheurs 5G, un 768 5G, par exemple, qui pourrait être pas mal, pas cher et tout, voire un 888 et tout, pour les plus hautes gammes et tout, il faudra vraiment attendre, normalement, Xiaomi devrait nous proposer une tablette, et une tablette 5G, et surtout, une tablette avec un nouvel OS, qui serait MiUI pour tablette. Alors, concernant ça, j'ai vu pas mal de news concernant MiUI 13, où pas mal de gens râlent en disant, plus les versions MiUI évoluent, plus il y a de bugs. C'est-à-dire qu'avant, c'est les rois de la ROM, et les correctifs, que les dernières versions, c'est de la merde en barre, qu'il y a de plus en plus de problèmes et tout, et qu'ils n'arrivent pas à solutionner le problème, on a déjà mis dans une news, que Xiaomi avait créé la Pioneer Team et tout, ils ne sont pas sponsorisés par Pioneer, les pionniers, pour corriger les bugs et tout, mais à force de sortir énormément de modèles, et donc du coup, énormément de ROM différentes, on voit bien que les mecs n'y arrivent plus, les mecs ne suivent plus, comme tous les fabricants, à force de sortir énormément de modèles, les mises à jour, les correctifs et tout, ils n'arrivent pas à tout faire, et ça se comprend aisément. Donc sortir encore une version pour une tablette et tout, oui je dis, il faut voir. Bon, OnePlus qui continue dans la plaisanterie, bien évidemment, en nous confirmant que bien évidemment, il y aura un OnePlus Nord 2, alors apparemment c'est pour le 16 juillet, il y a une date qui est tombée hier et tout, et il aurait donc bien le nouveau processeur Mediatek, le Dimensity 1200, mais ils ont travaillé en étroite collaboration avec Mediatek, pour proposer un processeur dédié, qu'ils ont appelé 1200 AI, qui serait dédié à l'intelligence artificielle. Alors le problème de OnePlus, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils nous font la blague, la première fois c'était OnePlus a travaillé en étroite collaboration avec Cyanogène, pour vous proposer une rome optimisée, bon on a vu la merde atomique que c'était, ceux qui se rappelleront de OnePlus au lancement, ça a été une catastrophe Cyanogène et tout, il n'y avait pas de partenariat, ils les ont saignés, chacun pensait faire sa pub avec l'autre, et ça s'est fini en queue de pie. On ne parlera même pas de Hasselblad, le partenariat en étroite collaboration avec Hasselblad, pour vous sortir un téléphone dont... Voilà, il y a marqué Hasselblad dessus, c'était sympa, je pense que Rilmi va nous mettre Kodak aussi, et voilà. Donc bon, on voit que les étroites collaboration, bon, ils leur ont demandé de faire un truc, ils leur ont demandé de faire un processeur, est-ce qu'il va vraiment être beaucoup plus optimisé que les autres ? À mon avis, c'est de la merde en barre. C'est juste qu'ils vont faire un espèce de traitement logiciel, qui permettra peut-être de mieux gérer l'intelligence artificielle, mais ça sera, à mon avis, tellement imperceptible que, bon, ça passera un petit peu à l'as, et après, je pense que le 1200 AI, c'est eux qui l'ont renommé à l'intelligence artificielle, en disant, non, mais on a demandé à ce qu'ils nous changent un petit truc dedans, et donc, du coup, nous, dans le logiciel aussi, on va changer un petit truc, et ça va être mieux. À mon avis, ça va juste être ça, puisque, bien évidemment, on pensera au Challenger, au Redmi K40 Ultra, qui arrivera lui aussi, bien évidemment, avec le 1200, or, lui, il n'y a pas d'intelligence artificielle dessus, en même temps, je pense qu'on est quand même une bonne partie à la vidéo, en même temps, là, tu m'en bats les couilles, de sorte que c'est de la merde en barre, on tous nous butait, tuer la race humaine, et tout, là, non. Donc, on parlera du Redmi K40, qui arrivera en version ultra, et tout, donc, encore un beau téléphone, là aussi, caméra précédente, 64 millions de pixels, une batterie 5000 mAh, charge rapide 67 watts, et tout. Bon, un joli téléphone, et de vous à moi, toi, 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 de moi à moi, toi, toi, mon toi, 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 mon Touawa, eh bien, entre un Realme, entre un OnePlus, et un Redmi, je préfère carrément un Redmi. Alors, comme c'est marqué en bas de la news, et ça, on en avait parlé avec Nico, c'est que, du coup, un OnePlus s'est quand même fait manger par Oppo, puisque, de toute façon, ils n'y arrivent pas, ils se sont dit, écoute, OnePlus, le CEO, vous venez chez Oppo, on fera des modèles un peu proches, vous aurez votre propre marketing, mais au moins, vous êtes en interne, il y aura moins de recherche et développement. Bon, il est assez flagrant que la gamme Nord de OnePlus risque de pacher chez Realme. Moi, je vous le donne comme ça, mais la gamme Nord risque de ne pas rester dans l'environnement Oppo, OnePlus, et serait plus en adéquation avec la marque Realme et Realme Nord. Voilà. Comme ça, ça resterait dans le groupe, mais ça permettrait d'avoir deux gammes. Oppo, OnePlus, on fait du cher, et Realme Nord, vous faites du pas cher. Comme ça, c'est évident de mélanger un peu les torchons et les serviettes. Les oiseaux et les aigles. On ne sait pas qui est le oiseau, qui est l'aigle. Bon, alors, revenons au nouveau téléphone. UmiDigi nous a envoyé une newsletter hier avec le nouveau UmiDigi Bison Pro. Bien évidemment, triple caméra, Sony, 48 micel, un Helio G80, et mine de rien, ayant fait le doogie pour demain avec le G60, ça envoie un peu du steak le G60 quand même, mine de rien. Les jeux sont plutôt pas mal, les photos sont d'enfer. Il y a du potentiel, donc je me dis, un G80, c'est pas mal. Alors c'est de, oui, mais il y avait le G95 et le G95T pour la version gaming et tout, mais voilà, là on est quand même dans du pas excessivement cher et dans du très bon processeur. IP68, IP109 et encore une fois, un capteur de thermomètre infrarouche. Voilà, parce que c'est la seule tendance du moment, comme des caméras en voiture, voilà, bon, ils ont plus rien à prouver au niveau des caméras, la puissance aussi, le processeur, tout est à peu près connu sur le téléphone, mais le thermomètre, voilà, pour scanner, ça fonctionnait plutôt bien, on aurait vu le détail avec le doogie que vous verrez demain et peut-être même, je sais pas, si vous êtes sages, à la fin de la vidéo, je mettrai peut-être la vignette pour ceux les plus affectionados que vous puissiez voir la vidéo en exclusivité avant les tipeurs qui l'ont vu hier et aujourd'hui, pour les mecs du JT Geek et en public, elle ne sera que demain, voilà, petit cadeau pour vous, je veux dire, c'est rien pour moi, c'est juste un lien, en même temps, après, les tipeurs, on l'ont eu hier, après, ils tient en venu, mais moi, j'ai payé pour l'avoir, tu l'as eu hier, eux, ils l'ont aujourd'hui, la vidéo sort demain, c'est bon, vas-y, bon, bisons GT, bon, résistant, il paie 68, 69, tout bon, il a l'air pas mal, après, il va falloir comment ils vont le vendre, lancement mi-juillet, alors, on était en deal avec eux, je l'écris à la meuf, elle me répond pas, voilà, s'ils veulent faire la promotion, on fera, s'ils veulent pas, on fera pas, s'ils veulent qu'on fasse une review, je la ferai, sinon, on fera pas, et voilà, écoute, c'est la vie, bon, et ça sera tout pour cette semaine, les réfios à finir, bien évidemment, alors, on parlera du Doogie S86 Pro, que vous découvrirez demain, ou à la fin de cette vidéo, si vous êtes un gros addict, que vous arrivez à la fin, il y aura la vignette, t'as qu'à cliquer, ça va être facile, on parlera également du Aïlou, la montre Aïlou RS3, alors, la montre Aïlou RS3, elle devait tomber cette semaine, mais ça a été reporté, et puis là, vu comme c'est parti, qu'elle répond pas, on sent que ça va être la semaine prochaine, voire vers l'infini et l'au-delà, on a eu également un aspirateur à main, qui s'appelle la marque, merde, je n'en fais plus ce que c'est, comme marque, je ne le mis qui est pas, pareil, complètement disparu la meuf, et ça c'est bon, je l'ai reçu, c'est bon, et la marque directe m'a recontacté, en me disant, on a nous aussi, vous le voulez, si tu veux, on va m'envoyer en deux, je ferai une vidéo, j'aurai deux aspirateurs, un an que chaque main, ça sera la fête, et le Red K, aussi le mec, il a complètement disparu, il faut que je le relance, en disant, on fait quoi de ce machin, il est tout neuf dans la boîte, et il ne veut pas te faire de review, donc ça, le micro Synco G2, donc là, ça sera la vidéo que je vais commencer les plans du jour, c'est génial, c'est des petits micros comme les rods, à part que là, ça commence à partir de 100 euros, voilà, je vous mettrai le lien dans la description, pour ceux qui ne veulent pas attendre, c'est des petits micros sans fil, donc il y a deux prises jacks de sa côté, ça veut dire que, un, tu le mets ici, donc tu as un petit micro intégré, ou alors, tu as une prise jack, et donc du coup, tu peux mettre une prise jack, tu le mets en ceinture comme ça, et tu auras une prise jack comme ici, mais tu seras beaucoup plus indépendant, et de l'autre côté, tu as un récepteur, un TX et un RX, pour ceux qui ont fait un peu de domotique, le transmetteur et le receiver, le RX qui va de l'autre côté, le RX se met là où tu veux, il y a une prise jack de l'autre côté, avec toutes les prises jack, les TDDS et les TDS, je crois, il y a deux normes, j'avais noté, je crois, un truc comme ça, il y avait deux normes et tout, j'ai appris les noms par cœur, je ne me rappelle plus ce que c'était, il y a le TRRS et le TRS, voilà, ça veut dire qu'en fonction des smartphones, et des trucs, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait soit de la stéréo, soit du mono, et là, on fait une prise jack, et tu bronces en prise jack, soit sur ton Mac, soit sur ton téléphone, soit sur ta caméra, s'il y a une prise jack et tout, ça permet d'avoir un micro sans fil, auto-synchronisé, en HF 2,4 GHz et tout, on verra ça, justement, on en parlera dans la review, des points forts et des points faibles de ce 2,4 GHz, c'est un vrai, c'est le même que le Bluetooth, mais non, c'est le Wi-Fi, mais on verra que ça fout la merde avec le Bluetooth, voilà, donc du coup, le produit est très 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 sympa, fonctionne super bien et tout, vraiment, vraiment mode love, et ça commence à 100 balles, et bien évidemment, on vous a trouvé un vendeur Aliexpress qui est expédite depuis la France, à partir de 100 balles, voilà, et sinon, il y a Amazon, et nous, on a reçu le modèle avec deux, c'est-à-dire qu'on peut mettre un récepteur et deux émetteurs en même temps pour faire des interviews et tout, ce truc-là, il est vraiment génial, on parlera également du Hub Novo, on a parlé, il est là, je vais le remettre ici, là, avant de le... voilà, le Hub Novo qui arrivera le 15, ça c'est bon, les Xiaomi Flip Bud, donc là, il n'y a pas d'urgence, c'est un change d'une review, l'enceinte Sony SRS à 3000, je crois qu'il n'a toujours pas fait le montage, donc voilà, la Belking Soundform Elite, je pense que la SRS tombera au mois de juillet, la Soundform Elite, la Belking avec les haut-parleurs de Biel et dedans, tombera au mois d'août, après, j'ai quoi d'autre ? J'attends le cadre d'Ivoom que je vous ai fait voir la dernière fois avec les LED et tout, il m'a envoyé le tracking, le Synco G2, j'ai reçu, d'ailleurs, histoire incroyable sur Instagram, je vous raconte, je vous raconte un peu pour ceux qui n'étaient pas là, FedEx m'appelle en me disant, ah là là, j'ai un colis pour vous, je dis, écoutez, je ne suis pas là, je suis à Gentième, je suis allé manger un bout et j'ai fait les photos pour le doogie, il me dit, ah mais il y a une taxe à payer et tout, je dis, ben revenez à 15h, d'accord, donc je reviens à la maison 15h, mec pas là, 15h15, un mec qui m'appelle, il me dit, ah là là, un Thaïland, un foreigner thaïlandais et tout, je ne sais pas quoi, il me dit, oui, j'ai un colis à vous, je commence à vous avoir un colis à moi, il me dit, oui, j'ai un colis à vous là, je suis dans Pattaya, alors je dis, peut-être c'est un autre colis FedEx, il s'est trompé, il a laissé un autre gars et tout, puis je dis, s'il ne va pas demander la taxe, en même temps, voilà quoi, je dis, je viendrai demain, 9h30, très bien, 15h30, le mec de FedEx qui arrive, il me dit, sorry, sorry, il me dit, j'ai perdu le colis, il m'explique en anglais qu'il a perdu le colis, il me dit, quand je suis venu, j'ai sorti le colis, là, j'ai sonné, vous n'étiez pas là, il me dit, j'ai posé le colis sur le pare-brise du camion, tu sais, c'est les camions des pick-up là, j'ai posé ça, il me dit, je vous ai appelé, nanana, vous n'étiez pas là, après, je suis parti, j'ai oublié le colis sur le pare-brise, il me dit, je l'ai perdu à Pattaya, il me dit, je l'ai perdu quelque part, voilà, il me dit, sorry, sorry, le truc, 200 balles quand même, moi, j'ai le pack, le double et tout, 200 balles plus, bah, apparemment, 16 balles de TVA, donc bon, ça allait lui coûter 220 balles, cette histoire, et je lui dis, bonne nouvelle, j'ai un gars qui m'a appelé, apparemment, il a mon colis, il me dit, ah là là, c'est trop bien, alors qu'il appelle le gars, et tout, il me dit, ah là là, vous êtes où le truc, je vais le chercher pour vous, il me dit, allez pas, je vais le chercher, je vais le récupérer, sorry, sorry, et il appelle le gars, et le gars, il me dit, c'est mon client, il me dit, c'est mon client, je vais le voir souvent, c'est un gros client flédex, il a dû le mettre sur le pare-brise, aller chez un client, et là, en faisant sa manœuvre devant chez le client, le colis a dû tomber, et donc du coup, quelqu'un l'a amené, l'a ramené à son client, le client honnête l'a ouvert, vu que c'était pas pour lui, il avait une numéro de téléphone, m'a appelé, enfin bon, l'histoire qui finit quand même super bien, alors que c'était un peu de la merde, là, il le reste trop à pas trop, j'attends des caméras IP, les vacos hier, rien de grave, le Redmi Vacuum, il est là, avec sa station, avec l'aspirateur sans fil dedans, qui aspire les saletés, machin, et la console rétro gaming, avec 200 et quelques jeux, pareil, elle est partie hier, par TNT, je devrais la recevoir mi-juillet, enfin le 16, on est déjà neuf en même temps, ça va être pas mal, donc voilà, donc il y a quand même une petite review, plutôt sympathique, donc on parlera évidemment des Synco Audio G2, je vous mets deux liens dans la description, le lien Aliexpress le moins cher, et le lien Amazon, parce qu'ils sont en vente chez les deux, elle me dit on s'en fout, elle me dit mettez moi le site web, voilà, très bien, et ça c'est le mode d'emploi que j'ai téléchargé bien avant, l'enceinte Bell King, magnifique, putain elle a augmenté l'enceinte Bell King, la vache, elle était à 179 euros, elle est passée à 232, bon il faut attendre, elle doit être un peu en dents de scie, et par rapport à la Sony, plus j'écoute, plus la review va être intéressante, voilà, bon, films et séries télé, allez on parlera bien avant de Loki, saison 1 épisode 5, putain qu'est-ce qu'elle est bien cette série là, autant WandaVision j'ai eu un peu de mal, j'ai regardé, mais bon c'était un peu de mal, autant là Loki, putain qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est Super Avenger et tout, l'histoire et tout, les décors, putain là l'épisode 5, les décors, l'action et tout, putain qu'est-ce que c'était bien fait et tout, donc j'ai vraiment kiffé, même si moi je fais partie de ceux qui pensent que le monstre c'est un hologramme, c'est une projection à la Loki, parce que les Loki sont capables apparemment de construire une, ils le disent à la fin, Loki est capable de construire une cité, donc il est capable de construire un robot, enfin un monstre qui attaque aussi, donc le méchant pourrait être un bad Loki aussi, tu vois, je dis, mais en fait non j'en sais rien, je peux te donner n'importe quoi, mais voilà, la série qui est vraiment bien, bon le problème c'est que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode, heureusement après il y a, la rousse là, la rousseau, la rousse a, regardez là, il y a le film et tout, je ne sais pas, je voulais le voir au cinéma, mais bon, je pense que je vais attendre qu'il soit disponible sur mon internet à moi, VPN et tout, on verra, donc c'est vraiment une de mes séries préférées et tout, c'est vraiment très Marvel et tout, et quand on voit le niveau des séries télé maintenant, on se dit que franchement, waouh, j'ai commencé à regarder également Too Hot To Handle sur Netflix, oui parce que j'ai Netflix moi maintenant, pour 3,90€ par mois, j'ai Netflix international tout débloqué, t'as qu'à l'air aller ma vidéo sur JLG Review, et ça fonctionne pour de vrai, de trop bien, alors j'ai commencé directement la saison 2, je ne sais plus si il y en a un, avec toujours un t-shirt noir dégueulasse, qui est toujours crade et tout, sur fond vert qui fait des critiques, il a dit, c'était pas mal et tout, donc j'ai commencé à regarder ça, et je ne sais pas si c'est mon côté célibataire depuis peut-être trop longtemps, ou mon côté gay qui se réveille, mais je trouve les mecs plus sympas que les meufs, les meufs ne ressemblent à rien, je suis désolé, mais elles sont vilaines, elles sont vilaines, les blondes, elles sont horribles, bien maquillées, la blague elle est pas mal, la philippine aussi est un peu mixte, parce que c'est mon petit côté asiatique, tu vois, mais elles ne sont pas belles, elles ne sont pas belles, on dirait pétasse, en gros, avec leurs fossiles, leurs machins, voilà quoi, bon par contre, les mecs sont en mode beau gosse quoi, je veux dire bon, alors bien évidemment, il y a un français dedans, forcément, bon il est louche hein le français, bon, déjà c'est un putain de beau black, les dents, les dents elles sont trop belles pour être honnête, c'est à dire que tu peux pas avoir des dents comme ça, si t'es un mec normal, si t'es un mec normal, t'as pas des dents blanches comme ça, pour faire du cinéma, tu sais, les dents bien blanches, bien calées et tout, je veux dire, le mec je sais pas, il doit être top modèle, ou travailler pour je sais pas quoi et tout, mais voilà, et puis avec son petit accent français et tout là, ouh ouh dis donc, presque envie de virer ma cutie, non je déconne, mais voilà, donc je trouve, les mecs sont plus sympas, bon ils sont tous jeunes, barraqués, muscu et tout, pas mal et tout, mais ouais je trouve les meufs, j'ai regardé, au pire, par dépit, j'ai la fesselle des Philippines, mais après j'ai pas trop, une qui, t'es trop belle et tout, non je suis désolé, vous ressemblez à rien les meufs là, pétasse, ça c'est mon côté aigri, c'est mon côté aigri célibataire, non mais voilà, après bon ça se regarde, j'ai regardé deux épisodes, un poil le soir, voilà, ça se regarde comme ça en jouant à la tablette, en faisant n'importe quoi et tout, c'était plutôt pas mal, et enfin, je continue à avancer tout directement sur la série Netflix, Naked Director, une histoire vraie, parce que j'ai oublié de vous préciser, une histoire vraie de réalisateurs de porno, qui a commencé dans les années 80 et tout, avec les magazines, alors par exemple on passe des magazines, après on passe des films, avec les scotches, après les non simulés, les non censurés et tout, et la saison 2 commence pas mal, j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 2 hier, c'est pas mal, ça reste toujours un petit peu coca, un petit peu, quand il y a la meuf qui l'interview et tout, quand il rentre dedans et tout, c'est très très sympa, mais là la saison 2 commence, on est plus dans le côté, dans les années 80, donc les années 80 au Japon, c'est la télé par satellite, le cap commence à arriver et tout, donc voilà, il s'engouffre là dedans et tout, c'est pas mal, ça se regarde bien, pas trop, il ne faut pas regarder trop d'un coup, parce que bon après ça reste concon et tout, mais un comme ça de temps en temps et tout, c'est pas mal, c'est bien, c'est frais, comme j'avais envie de vous dire, c'est le genre d'épisode qui me donne la banane, la banane est rare du porno et tout, non, le sourire, le sourire de réaliser et tout, non, ça fait vraiment plaisir, ça fait 33 minutes, et enfin, on finira avec mon Instagram, mon pseudo, bien évidemment, c'est Greg le Geek, rien d'exceptionnel depuis les petits, mais elle s'est petite, le truc, et après aujourd'hui, il y aura le JT du Geek, non, rien d'exceptionnel dans ma vie en ce moment, il pleut, en Thaïlande, le nombre de Covid est en train de partir, un truc de ouf, je crois qu'ils vont bloquer Bangkok, alors que je dois y aller pour faire mon tampon, ça ne m'arrange pas, c'est de pire en pire, voilà, donc on est constant, mais dans la descente, c'est le problème, c'est que nous on est constant, mais dans la descente, c'est-à-dire qu'on y va, tout doucement, mais bien, tous les jours, c'est de pire en pire, on est bien, on est constant, voilà, vous, c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme le ski, c'est comme le business, ça monte comme ça, puis d'un coup, ça va retomber là, le coup près va être sévère aussi, ils ont dit 5 ans, les êtres supérieurs, ils ont dit, ça va durer 5 ans, donc ne vous inquiétez pas, on vient de passer un an, un an et demi là, on n'a pas fini d'en bouffer, de ces cochonneries là, vous pouvez continuer à faire des sites web de masques, à acheter des masques, comme moi j'ai reçu le showmix là, avec la ventouse et tout, vous pouvez continuer, c'est pas, non mais c'est fini, non non, c'est le bon moment d'acheter là, parce que ça va repartir, et vous serez bien que tu en aies équipé, voilà, petit conseil d'amis, au pire vous les aurez, vous pouvez en servir pour la moto, à tout pour aujourd'hui, pour ce petit JT du Geek, du 9 juillet 2021, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous, une bonne journée, évidemment, une bonne fin de semaine, un bon week-end, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, pour dire merci pendant l'émission, si financièrement, vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee, c'est complètement recouille, leur truc de Tipeee, il y a bon le nombre de tipeurs, mais le nombre de, je sais pas qui c'est, je sais pas, ça correspond pas aux gens, je suis désolé, je vous mettrais bien, voilà, la liste est bonne, la liste est bonne, après les noms en haut, je sais pas, c'est pas moi qui gère, c'est un truc automatique de Tipeee, voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, merci de passer, merci au pouce en l'air, merci au café, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, bien évidemment, surtout restez ouverts, forcément je vous kiffe, bonne journée à tous, moi je donne rendez-vous maintenant, mardi, alors ça va être tendu mardi, je sais pas si, je vais voir comment je peux faire, parce que normalement, je dois remonter mardi, je vais peut-être pas, si je vais avoir le temps de faire l'émission, on va voir, je vais gérer ça, allez, bonne journée à tous, forcément je vous kiffe, à mardi, sinon à demain sur GGG Review, la vidéo va apparaître, t'inquiète pas, bye bye.